Je vous le disais en titre, se faire vacciner contre le Covid-19 pourrait être moins difficile dans les prochaines semaines. Le gouvernement veut accélérer avec l'ouverture de centres de vaccination éphémère. A Tours, plus de 500 personnes ont ainsi pu être vaccinées en un week-end à l'hôpital Bretonneau. Une opération coup de poing possible grâce à l'arrivée de nouvelles doses du vaccin AstraZeneca. Frédéric a 79 ans, il vient de Mont. Depuis quelques jours, il était sur liste d'attente pour recevoir le vaccin dans un centre de Jouer les Tours. Finalement, la donne a changé. Sa première dose, il la reçoit en plein week-end au CHU de Tours. Hier soir, coup de téléphone de l'hôpital qui me convoquait ici. J'étais un peu étonné. Ce qui m'a amené, dis donc, bon, j'en ai accepté. Sauf qu'on a changé de vaccin, parce que là c'est AstraZeneca et normalement c'était Pfizer. Ce centre éphémère de vaccination a poussé comme un champignon. Les patients ont été appelés en partie par les pompiers d'Indre-et-Loire. 350 appels ont été passés en 24 heures, car le mot d'ordre ce week-end, c'est l'accélération. C'est une opération qui a, je crois, été qualifiée de Blitzkrieg, effectivement. Donc c'est une extension du centre de vaccination qui existe dans la semaine pour passer le maximum de doses dont on dispose actuellement. Et là on a 560 doses disponibles et on a 350 rendez-vous auxquels on va rajouter des gens à qui on a demandé de se présenter spontanément, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers, les professionnels de santé, voire le public cible de cette opération, c'est-à-dire soit les personnes de plus de 75 ans, soit les personnes de plus de 50 ans atteintes de comorbidités. Recevoir une dose du vaccin AstraZeneca au lieu du Pfizer, certaines personnes y étaient réticentes. Ce week-end, la préfète voulait rappeler l'efficacité de cette injection. Il faut rappeler que le vaccin AstraZeneca, sur lequel on manquait de données scientifiques, aujourd'hui on a des études portant sur des millions d'Anglais qui ont été vaccinés, qui montrent qu'il est d'une très grande efficacité, au moins égale à celui de Pfizer, et qu'il peut être administré à toutes les catégories, et notamment à les personnes âgées. Les études qui ont été diffusées en début de semaine montrent que sur ces millions de personnes, ça donne un taux de chute des hospitalisations pour Covid de 100%. En Indre-et-Loire, plus de 33 000 personnes ont été vaccinées, dont la moitié ayant reçu la deuxième dose.